Bonjour Geoffrey. Bonjour Engie, bonjour Paul et bonjour les Allemands. On s'arrête en Bavière ce matin. Ouais, ouais, c'est là qu'on est, ouais, ouais, ouais. Et les Allemands, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ? Parce que dans vos estomacs, je sais, il y a de la bière et de la saucisse. Mais dans vos têtes, qu'est-ce qui se passe ? On a un boucher, écoute bien, il se dit je vais faire un business. Le gars, au lieu de faire juste boucher parce que c'est un boucher, il fait boucher et hôtelier. On est sur quelqu'un qui vient d'ouvrir en ce moment un hôtel qui s'appelle Wurst Heaven, littéralement le paradis de la saucisse. On dirait une maison close le truc, le paradis de la saucisse. Des saucisses partout dans cet hôtel. Le papier peint, c'est des salamis. Les édredons sont en forme de saucisson. Il y a des saucisses en forme de cœur accrochées aux poignets de porte. En semi... Non, non, c'est écœurant. C'est écœurant, des saucisses en forme de cœur aux poignets de porte. Ah bah oui, tiens, Andy, tu parlais de la Saint-Valentin. Tu dis c'est dans 15 jours. Voilà une bonne idée. Si tu veux la larguer. Ah oui, c'est pas romantique du tout. Regarde, fais un sondage Facebook, quelque chose, je sais pas, demande cadeau surprise de ton Valentin ou ta Valentine. Mes deux points. Pétale d'euro sur le lit ou saucisse en forme de cœur ? Qu'est-ce qui va emporter les suffrages, à ton avis ? Je sais pas, mais d'où vient cette idée ? Effectivement, moi perso, j'amène ma fiancée là-dedans. Je pécho pas, je finis célibataire avant la fin du week-end. Toutes les passions doivent pas forcément se mélanger. Il est bouché, il fait un hôtel saucisse. Moi je pense au chirurgien, il va faire quoi ? Des tapisseries avec les radios ? Puis il met une petite tumeur en forme de cœur à poignet de porte ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense aux embaumeurs. Non, on va s'arrêter là. Non, on va s'arrêter là.